Musique Au niveau du souci pour l'environnement, est-ce que chez Yamaha, il y a une philosophie sur les nouveaux produits? Oui, absolument. Écoute, étant une multinationale que nous sommes fabricants de moteurs, moteurs motocyclettes, mais aussi de l'automobile, si on regarde par exemple, Yamaha moteur en 1955 a été fondé. En 1960, ils ont fabriqué les premiers moteurs automobiles pour Datsun à l'époque, qui est aujourd'hui Nissan. Ils avaient une entente de patronariat. Et cette entente-là a eu un terme en 1965. Et en 1967, Yamaha Motor Company ont signé avec Toyota. Donc, pratiquement tous les modèles de moteurs double abracam en tête qui sont chez Toyota, ils sont fabriqués par Yamaha. On regarde par exemple à l'époque la Supra, la MR2, qui a été l'un des premiers moteurs à haute évolution, qui avait 12 ou 14 000 tours minutes en termes d'évolution. Très sportif. Aujourd'hui, on regarde la nouvelle Avalon, qui est un moteur très économique, très peu polluant, donc des émissions réduites. On a aussi la Matrix. Plusieurs de ces modèles de moteurs-là sont fabriqués entièrement par Yamaha moteur. Et pour les motos, est-ce que la consommation, on a vraiment un souci de réduire la consommation d'essence? C'est le même principe qui est appliqué à tous les niveaux, dans toute la fabrication de la mécanique, autant dans l'automobile que chez la motociclette, le véhicule tout-terrain, la motoneige. Là, en Europe, on voit souvent les jeunes coureurs ont commencé, si on pense à Valentino Rossi, le grand coureur MotoGP, a commencé tout jeune. Ça prend des gens qui organisent les circuits et chez Yamaha, il y a maintenant une organisation, une fondation pour encourager les jeunes à faire de la moto tout-terrain. En tant que multinational, un grand fabricant, un des leaders en termes de fabricants de motociclettes et d'autres produits récréatifs, on se doit de travailler aussi sur l'encadrement de l'utilisation de ces produits-là. Pour nous, ce qui est important, c'est l'éducation. L'éducation est très importante et on met énormément d'énergie à éduquer nos utilisateurs. Évidemment, la motociclette, pour la route, il y a des écoles spécialisées, donc on a moins à s'impliquer à ce niveau-là. Mais lorsqu'on sent un besoin et que l'industrie ou le marché n'a pas les ressources pour fournir cette éducation-là, Yamaha s'implique un peu plus. En partant, le jeune est sensibilisé à son équipement. On sait très bien qu'en motociclette, oui, on est vulnérable et oui, il y a des risques. Donc, c'est important d'investir un peu plus sur les pièces d'équipement. Donc, une fois que le jeune est habillé, un instructeur le prend en charge et lui montre les rudiments de la motociclette, c'est-à-dire les contrôles, les manettes. Si on revient aux motos de route chez Yamaha, quel est le consommateur moyen, quelle est la personne qui va s'acheter une Yamaha? Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans ce produit-là? Écoute, le profil d'un consommateur Yamaha, il est très large. Je ne peux pas, on peut, c'est difficile de le cibler. Ça dépend aussi du modèle. Le modèle sport, c'est peut-être une clientèle un peu plus jeune. Les modèles custom boulevardiaire, c'est un peu plus âgé. Mais encore là, on voit des jeunes dans les deux ou dans, peu importe. Mais c'est très large comme clientèle. Mais je crois, ce que les clients recherchent, évidemment, c'est la fiabilité, la qualité, la durabilité. C'est les termes qui sont propres à Yamaha. Et vous avez aussi suivi la mode des accessoires, parce que sur la gamme Star, justement, il y a toutes sortes d'accessoires qu'on peut acheter pour mettre sa moto à son goût. Tu dis qu'on a suivi un peu la mode. Je pense qu'on l'a créée. Oui. On l'a initiée beaucoup, en tout cas en 1997, avec notre gamme de motocyclettes Star, lorsqu'on les a introduites. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'accessoires qui étaient sur les modèles custom dans les années passées. J'ai commencé chez Yamaha, à Vloven deux ans, comme représentant pièce accessoire. Donc, on en vendait déjà beaucoup. Mais on a élargi cette gamme qui était offerte à nos clients à partir de 1997. C'est-à-dire qu'on avait un catalogue très impressionnant, avec énormément de choix d'accessoires, de variétés, pour personnaliser réellement une motocyclette custom. Parce que les gens aiment ça, surtout sur les custom, on aime ça rajouter des choses et changer, chromer. Les gens aiment ça. Ça devient comme une conjointe, si on peut dire. Parce que, bon, alors on veut passer un peu plus de temps avec eux autres. Avec la motocyclette, on veut tout simplement mieux l'habiller. On devient un peu plus amoureux. Donc, on la personnalise à notre goût. Puis c'est notre motocyclette. C'est pour ça qu'on donne un très grand choix d'accessoires, justement, d'origine Yamaha, de grande qualité, encore pour une bonne durabilité, pour tous nos modèles de Motostar. Ou aussi les FZ1, la série Sport. On a beaucoup, beaucoup d'accessoires. Ou dans les modèles hors route, il y a quand même plusieurs accessoires qui existent, autant pour accrocher après la moto, que comme vêtements aussi. C'est ce qui est disponible chez Yamaha. Parce que le sentiment d'appartenance, il est fort. Donc, on comprend que les gens veulent s'identifier aussi à Yamaha. Il y a des fans de plus en plus sur le marché. Il y a de plus en plus de femmes motocyclistes. Et c'est tant mieux. Est-ce que Yamaha répond aussi aux attentes des femmes en adaptant un peu les produits? On a toujours été ouverts à toute la clientèle, incluant les dames. On a souvent eu des dames qui ont travaillé avec nous. On a encore des dames qui travaillent dans notre industrie. Donc, c'est pas seulement une industrie d'hommes, mais c'est aussi des produits qui sont assez bien adaptés aux dames et aux femmes en général pour la conduite. Autant en motocyclette qu'en véhicule tout-terrain ou les autres produits. Mais particulièrement la motocyclette, on a des produits un peu plus adaptés. Quoique ce n'est pas nécessairement ciblé sur les dames, mais oui, on a un marché. On a aussi des vêtements qui sont une gamme complète. Donc, pour nous, les dames sont très importantes. Ils font partie de notre clientèle. Merci beaucoup François. Merci de vous joindre aussi à l'aventure Motomag. C'est un peu grâce à vous qu'on fonctionne. Et on va rouler ensemble, je pense. Ça va faire très plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501